Bonjour mesdames et messieurs, je vous ai concocté cette vidéo parce que les Nuits Noires en difficulté Grand Maître vont bientôt pointer le bout de leur nez. Et cette saison, c'est le moment de s'y atteler pour de vrai. Si si, je vous jure, les éclats ascendants assurés, les armes adeptes de Nuits Noires, si vous n'avez jamais attaqué sur le contenu, c'est vraiment le moment. Je sais que ça peut être effrayant, 1350 de difficulté, des tonnes de modificateurs négatifs, des ennemis qui sont capables de nous tuer en un seul coup, tout ça, ça fait peur, oui. Mais avec un peu de persévérance, tout le monde est capable de réussir une Nuits Noires en Grand Maître. Et cette sorte de guide vous sera utile pour commencer à vous équiper correctement avec un build basique mais efficace pour chaque classe. Bon, commençons, vous voulez bien ? Depuis leur introduction, les Nuits Noires Grand Maître sont de loin le contenu PVE le plus brutal que Destiny ait jamais connu. Regardez-moi ça, ce nombre de modificateurs négatifs, regardez-moi ça. En plus, la lumière est limitée, le contenu est à 1350, mais peu importe votre niveau, vous serez limité à 1325. C'est tout, c'est la lumière minimum, si vous n'êtes pas 1325 de lumière au minimum, le videur ne vous laissera pas rentrer. Méfiez-vous de ces modificateurs pour commencer, ils vont vraiment changer la façon dont vous allez appréhender la Nuits Noires. Par exemple, si vous voyez anti-aérien, ne sautez pas sous aucune circonstance, les ennemis vont vous le rappeler de toute manière. Vous êtes au courant des modificateurs maintenant, regardons la composition de l'équipe. Évidemment, le plus sage est de partir avec un membre de chaque classe, mais des variations sont évidemment possibles. Deux chasseurs, un arca, un arca, deux titans, deux titans, un arca, deux titans, un chasseur, trois titans, trois arcanismes, trois ch... Comment ça, ce ne sera plus possible les Nuits Noires à 12 ? Oh, bon, bah faudra faire ça sérieusement alors. Bref, le mot clé dans les Nuits Noires Grand Maître, c'est l'adaptation. Jouez comme vous le sentez évidemment, mais n'oubliez pas l'intérêt de l'équipe. Maintenant, penchons-nous du côté de l'armement et des modes globaux. Cette saison nous a été relativement bénéfique au niveau de certains modes. Évidemment, plus vous avez des bloqués de mode anti-champions et plus vous serez versatile. D'autant plus qu'en Grand Maître, on n'a pas autant de liberté que ça dans l'équipement qu'on peut choisir. Évidemment, comme je viens de dire, vous jouez comme vous le voulez. Mais ici, le but de cette vidéo est de vous conseiller pour arriver à trouver une manière de réussir de la façon la plus efficace possible. Et pour traverser une Nuit Noires Grand Maître de la façon la plus efficace possible, ça passe par un jeu en retrait. Tout nous tue très rapidement, souvent en un seul tir. Une grenade, un tir de sniper et on a besoin d'une résurrection. Et quand on lutte contre un contenu qui est injuste, l'une des méthodes, c'est de jouer de loin. On va donc favoriser les arcs, les snipers, les éclaireurs, les impulsions, les revolvers. Tout ce qui est capable d'infliger des dégâts de loin en restant efficace. Et ça tombe bien, cette saison, avec ces armes, on couvre tous les champions. Mais du coup, quelles armes utiliser ? On va commencer par les exos. Je ne leur attribuerai pas de réel classement, ils sont tous utiles à leur façon. Alors à vous de choisir lequel utiliser en fonction de la Nuit Noire. On va commencer par le Divinité. Sa capacité intrinsèque qui lui permet de perturber les champions surchargés instantanément est exceptionnelle en elle-même. Alors rajoutez l'effet d'affaiblissement et la création d'une zone de critique énorme pour tous les alliés et vous avez une bonne arme pour la Nuit Noire. Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas la mort. Vous pouvez aussi utiliser l'anarchie. C'est une arme fiable qui permet d'avoir un DPS constant sans avoir à se mettre en danger. Elle est un excellent choix dans quasiment toutes les Nuit Noires. Sinon, l'alternative à l'anarchie, c'est le Trésor Asséché. Moins efficace certes, mais ça permet de débloquer son emplacement d'armes lourdes pour avoir une mitrailleuse permettant de nettoyer les salles rapidement ou alors utiliser un lance-roquette pour continuer d'avoir un DPS élevé. Le serment d'Eriana est la meilleure arme anti-barrière du jeu. Elle est très efficace en Nuit Noire, il s'agit toujours d'un bon choix. Mais ce choix provoque une légère perte de DPS, donc c'est un choix potentiellement risqué. D'autant plus que cette saison, les snipers peuvent être anti-barrière, diminuant donc l'intérêt de cette arme. Le fardeau d'Izanagi. Deux de ces snipers combinés à la divinité sont capables d'affliger des dégâts excessivement lourds à tout ce qui peut vivre dans une Nuit Noire. Malheureusement, on ne peut pas one-shot les champions avec ce combo, limitant donc l'intérêt de cette arme. Mais comme je l'ai expliqué dans le passage du serment d'Eriana, les snipers peuvent être anti-barrière. Et ça inclut ce sniper. Maintenant qu'on a fait le tour des exotiques principaux, avec quelles armes légendaires allons-nous jouer ? Alors cette liste changera à chaque saison en fonction des modes de champions. Mais l'idée c'est de toujours favoriser les options à longue distance. Par exemple, cette saison, les snipers ont le vent en poube grâce à leur mode anti-barrière. On peut les combiner avec des impulsions ou des revolvers pour les champions imparables. Sinon, pour les champions surchargés, l'arc sera votre meilleur pari. Une flèche est égale à une perturbation. Les éclaireurs peuvent aussi avoir le mode anti-barrière. Ça nous donne de nouvelles possibilités de build du coup. Mais n'oubliez jamais qu'il faut éviter d'avoir deux armes principales. C'est bien pour ne jamais manquer de munitions. Cependant, tout ce qui vit dans les grands maîtres est un sac APV. Une lance spéciale permet de passer outre. Les lances roquettes sont aussi une bonne option. Ils sont capables de mettre de bons dégâts dans un champion. Ok, on a les armes, mais quels traits on voudrait avoir en priorité dessus ? Les traits à privilégier seront les traits presque habituels. On va éviter boucherie, chargeur mortel, mais on va quand même favoriser les traits de dégâts. Donc un pour tous, âme fortale, nouveau perc, frénésie, ou impression durable sur un lance roquette. De quoi augmenter les dégâts pour compenser la tonne de vie qu'ont les ennemis. L'intérêt de ces traits est de nous procurer un bonus de dégâts sans avoir à faire le moindre kill avant. Et puisque tout est dur à tuer en nuit noire, les traits que augmentent nos dégâts après un kill ne seront pas si efficaces que ça. Sinon, pour les armes anti-barrière, n'oubliez pas le trait rupture perturbante. Ça permet d'augmenter les dégâts cinétiques de 50% après avoir brisé une barrière. C'est très très utile. Bon, maintenant que la préparation est faite, pour chacun des participants, le but est de viser 100 de récupération et 100 d'intelligence. On va prendre cher. Et il faut qu'on ait énormément de super pour compenser ça. Ensuite, il faut que toute l'équipe se synchronise pour au moins couvrir un élément avec une arme énergétique à cause de jeu de paire. Répartissez-vous les rôles comme vous le sentez du moment que vous couvrez tous les boucliers de tous les éléments de l'assaut. Et finalement, il faut que l'équipe aussi couvre un maximum les champions. Ça, ça dépend des modes saisonniers. Par exemple, cette saison, les arcs sont excellents contre les champions surchargés. Mais qui sait si ce sera toujours le cas la saison prochaine ? Il est aussi possible que de nouveaux modes très utiles apparaissent ici à ce que ce guide soit publié. Mais avec la base que je vais vous donner dans cette vidéo, ça devrait passer. Ah, et aussi, vous allez mourir. Beaucoup, beaucoup mourir. Que ce soit par les champions, un peu taquin, ou par un sniper qui était un petit peu trop précis. Ne soyez pas frustrés à chaque échec. Il vous faudra du temps et de l'expérience pour maîtriser parfaitement chaque nuit noire à ordre maître. Bon, maintenant, les builds de chaque classe. Commençons par les arcanistes. Pour les arcanistes, même si la stase fonctionne excessivement bien, on va toujours privilégier une source de radiance avec l'exotique du protocole du phénix. Afin de toujours avoir l'arrière-train planté dans une faille. L'exotique, c'est fait. Maintenant, la répartition des stades. Comme dit plus tôt, sans récupération, sans intelligence. Évidemment, si sans n'est pas possible, tenter d'avoir ces deux stades le plus haut possible. La troisième stade à privilégier, ça va être la discipline. L'arcaniste radiance peut profiter de sa grenade pour la transformer en source de soin. Et ça va être excessivement utile. Le but, c'est d'avoir sa grenade le plus souvent possible. Pour aider au mieux ses coéquipiers à ne pas mourir, ça peut aussi vous permettre de vous sauver les miches en cas de difficulté. Normalement, ça ne devrait pas être difficile de récupérer sa grenade grâce à la capacité de l'aurore bienveillante. Mais plus votre discipline sera haute, plus la capacité sera efficace. Bon, les mods maintenant. Comment allons-nous nous équiper ? On va faire un build de surcharge de lumière. Je suppose que vous avez les bases sur ce système. Si vous voulez une vidéo explicative sur tous les mods, faites-le-moi savoir en commentaire. Le premier mod à équiper va être surcharge de bouclier. Chacun doit s'occuper d'un type de bouclier, autant que ça nous charge en lumière par la même occasion. Deuxième mod, le plus important, ça va être lumière protectrice. Ce mod permet de diminuer les dégâts lorsque nos ennemis font sauter notre bouclier. Cet effet est augmenté selon le nombre de charges de lumière qu'on possède. Et pour synergiser tout ça, on va utiliser le mod unité par unité, permettant de doubler le nombre de charges de lumière à chaque fois qu'on arrive à être chargé. Bon, être surchargé en lumière quand on n'a que surcharge de bouclier, c'est compliqué. Alors en quatrième mod, on va mettre le mod prise en surcharge. Les orbes vont littéralement pleuvoir dans tout l'assaut. Les super seront activés aux boucles et le sol sera jonché d'orbes. Autant en profiter. On peut complémenter le build de plusieurs manières ensuite. On peut décider d'aider l'équipe au maximum. Dans ce cas là, on favorisera le mod ami puissant pour charger ses potes. Sinon, si jamais on craint d'être encerclé, on peut choisir le mod impulsion réactive. Ça affaiblira les ennemis dans un grand rayon autour de nous si jamais ils nous encerclent. De plus, si jamais un autre mod cryo est équipé, ça permet de bénéficier d'un bouclier surpuissant pendant qu'on fait des exécutions. Et on va beaucoup exécuter les champions afin d'économiser des munitions. Sinon, on peut décider d'augmenter sa réserve maximum de surcharge de lumière, avec des mods comme recharger ou suralimentation. La dernière alternative, c'est portée globale, afin de bénéficier des effets des cellules d'esprit tutélaire si jamais on utilise une arme des séraphins ou icélos. Maintenant, les mods généraux, ça va dépendre de votre armement. Ayez des détecteurs pour votre arme spéciale et votre arme lourde, et des récupérateurs qui correspondent aussi. Sur votre torse, vous avez aussi les mods résistance aux dégâts. Mettez-les en fonction des ennemis présents dans la nuit noire. Si par exemple, il y a beaucoup de dégâts cryoélectriques, résistance cryoélectrique. S'il y a beaucoup de snipers, résistance aux dégâts à distance. L'adaptation est clé. Favorisez les armures de jambes solaires et abyssal, parce qu'elles peuvent avoir les mods déjà mieux et récupération, qui peuvent vraiment vous sauver. Sur les objets de classe, vous pouvez utiliser le mod coup de grâce spécial, permettant ainsi de ne jamais manquer de munitions spéciales, et pouvant libérer les mods de détecteurs sur votre casque, mais au goût de votre super. Le mod distribution est aussi très efficace. Après, restez ouvert aux mods saisonniers, qui peuvent être très utiles comme ceux qu'on a eu pendant la saison de la traque. Les arcanistes sont prêts, maintenant passons aux titans. Comme pour les arcanistes, il n'y a pas 150 billes différentes. La difficulté extrême, déloyale à certains moments même, tue toute diversité dans les billes dans une ordre en maître. Du coup, passons à la classe et aux exotiques. Ici, on va avoir deux choix. Soit on va choisir le rempart d'horreur, et on va profiter du casque de 514. C'est pas ce que je conseillerais, mais ça reste une possibilité plutôt viable. La doctrine que je conseillerais, c'est celle du bouclier d'endard, combinée aux ursages furieuses. La puissance de feu des ennemis est tellement stupidement forte, que le super est quasiment complètement rechargé une fois que l'étendard finit. Et pendant la parade, on a généré des tonnes d'orbes pour nos alliés. Faites attention par contre, il semblerait qu'il y ait un bug avec l'étendard. Je n'ai pas réussi à complètement définir le pourquoi du comment, mais il faut éviter d'être dans une radiance d'arcaniste pendant ce super. Il fait bugger son effet et annule aussi l'effet des ursas. Positionnez-vous quelques centimètres devant la radiance, ça fera le taf. Les statistiques à favoriser, man. Bon, évidemment, la récupération et l'intelligence, comme pour tout le monde. Mais la troisième stat à favoriser, ce sera la résistance, pour profiter de la barricade le plus souvent possible. On peut profiter des détonateurs abyssaux et de leur capacité de régénération pour le titan étendard. Mais une bonne barricade bien placée met toujours à l'abri de l'enfer, suffisamment longtemps pour récupérer. Les modes ensuite, ça va être grossièrement les mêmes que pour l'arcaniste. Prise en surcharge, lumière protectrice, unité par unité. Comme pour l'arcaniste, ces trois-là sont les plus importants. On peut ensuite décider de profiter des cellules d'esprit tutélaire. Et donc, on utilisera portée globale, avec un protection de l'esprit tutélaire, afin de réduire la létalité des ennemis à proximité des cellules. Ou suppression cellulaire qui permettra de gérer les salles pleines d'ennemis bien plus efficacement. Soit, on peut décider de complémenter son build de surcharge de lumière avec recharger aux suralimentations. Et maintenant, les chasseurs. Ici, on va avoir un peu plus de diversité. Soit, on va favoriser la stase pour avoir un contrôle de foule exceptionnel. Le but sera de ralentir un maximum les ennemis avec la grenade à champs crépusculaires et les shurikens, et de geler les champions, afin de limiter leur ravage. Sinon, on utilisera la flèche pour gérer le gros tas d'ennemis très rapidement, en générant un max d'or pour ses alliés. Et l'invisibilité de l'esquive nous permettra de survivre en plus. Je conseillerais la stase à une équipe un peu plus expérimentée en lune noire. Bon, commençons par le cas de la stase. On utilisera les gants des éons. Oui, oui, ces gants étaient des mêmes il n'y a même pas une saison. Mais maintenant, ils font le café. Et bien même ! On va l'équiper du culte de la prescience, nous permettant ainsi de générer des munitions lourdes et spéciales pour nos alliés lorsqu'on exécute des champions, un mini-boss, etc. Sinon, plus simple, le masque de batterie. Pour profiter de son effet secondaire qui permet d'augmenter les dégâts cryoélectriques de 10%. On essaiera d'utiliser un max d'armes cryoélectriques dans ce cas-là, notamment l'anarchie. Pour les fragments, on utilisera murmures de réclusion, murmures de tourments, murmures de chaînes, murmures des drones, ce qui sera le plus efficace pour vous. Dans le cas de la flèche, on utilisera les combinaisons Orpheus. Ça permettra de régénérer notre super assez efficacement et d'enchaîner les flèches grâce aux orbes des copains. Les modes vont être similaires, évidemment. Prise en surcharge, lumière protectrice, unité par unité, bla bla bla. Le build est efficace, on ne va pas le changer. Pour les stats, récupération, intelligence, la base. En stats, on va tenter de maximiser la discipline pour récupérer sa grenade le plus rapidement possible. En flèche, on maximisera la mobilité pour profiter de l'invisibilité pour animer un allié ou se cacher dans un coin parce qu'un champion nous a pris pour cible. Bon, les builds sont faits. N'oubliez pas qu'ils sont flexibles. Il faut s'adapter aux modes saisonniers. Cette saison aura beau être riche en mode d'armes, elle a été plutôt pauvre en mode de build. Mais pendant la saison précédente, la saison de la traque, nous avions surcharge de puissance qui permettait de perturber les champions surchargés avec nos grenades solaires et stasiques. On pouvait le combiner avec mangeurs de puissance qui restaureraient totalement notre énergie de grenade, permettant de lancer plus librement et plus souvent sa grenade. Dans cette épreuve, il faudra jouer très pruridemment tout au long de l'activité. Mais en restant l'état le mal des tout. N'oubliez pas que vous n'avez que 45 minutes avant d'être privé de la capacité de ranimer un allié. Utilisez vos super dès que vous en avez l'occasion. N'attendez pas la bonne occasion. La bonne occasion est quasiment tout le temps là. Comme dit plus tôt, vous allez recommencer. Certaines nuits noires sont très 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 dures, comme la corrompue par exemple. Si jamais vous êtes à l'aise avec les grands maîtres, vous pouvez tenter d'attaquer avec une équipe composée des gants clés des héros. Ces gants ont vraiment un grand potentiel depuis leur offron de cette saison. Donnez-leur une chance. Même si ce sera sûrement plus dur de finir la grand maître avec eux. Et un peu de challenge n'a jamais fait de mal. N'oubliez pas, ne cédez pas à la frustration. Vous pouvez y arriver. Tout le monde est capable de le faire. D'autant plus que les récompenses en valent vraiment la peine. Des matériaux d'amélioration à foison en plus des armes experts. Et en plus si vous les faites toutes, vous aurez un titre pour vous la péter à la tour. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager si jamais vous l'avez aimée. Et si vous avez une meilleure build, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires. Et en attendant, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada